Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et voici donc l'Olympique Lyonnais contre l'Ajax. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Mais respect chez Grégoire, voilà une affiche plutôt sympa, j'espère qu'on m'a se régalé. Sous-titrage ST' 501 Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Le match commence. Le centre de loin. Le bon dribble. C'est joué long, attention. Et ce ballon sur l'aile. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Toussard. Le tackle énorme dans la surface. Il est arrivé à se mettre en position mais il n'a pas pu déclencher. Il est passé. Il y va seul. Et oui, faute. Coup franc. Il peut y aller. Pas de chance sur ce coup. Bonallon. Touzard. L'Olympique lyonnais qui ne compte toujours pas le tir cadré dans ce match. Il écarte, il joue sur l'aile. Un bon centre dans la surface. Danger au poussé pour le moment. Dans l'espace. Et il y va. Oh la main ferme. Et l'arrêt magnifique. Oh qu'il est important cet arrêt. Premier corner dans cette rencontre. Balbuena. Il préfère le jouer court. La casette. Dans le taux de la défense. Moi je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. Gézal. Virgéber. Oui, petite faute là. Oh, l'arbitre est généreux. Toujours pas de carton. Et pourtant ça méritait une sanction. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Il s'est attaqué, ça on le savait, mais il s'est aussi défendre. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la non. Il file vers le but. Ah non, il fallait réagir plus vite. C'est ce qui arrive quand on reste entre deux chaises, n'est-ce pas ? Un ballon dégagé, très loin. Quel passe. Il joue dans l'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. Il va frapper. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. Ça manque de soutien. Le bon dribble. Il l'attente. Le coup de tête. Le but pour l'Olympique lyonnais. Et il marque alors que l'arbitre Alessi fait la pause. Il était bien tiré ce corner. Et le timing, parfait. Beaucoup de son froid pour mettre cette tête alors que ce n'est pas un attaquant. Et c'est la pause ici. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Oh, le petit ballon piqué. Le bon jaillissement. Sans se poser de questions. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Pour trouver la faille dans la défense. La défense est battue. La tentative. Mais le cadre se dérobe largement. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Dans le taux de la défense. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ah, de l'activité sur les bandes touches. Changement peut-être. Il essaye un long ballon. Touzard qui subit un marquage très serré. C'est pas étonnant, vous, ce qu'il aurait déjà fait. Il est passé. Il ne se pose pas de questions. Et le ballon est dégagé. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. Traoré. Il file dans l'axe. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long. Attention. Valbuena qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Le duel engagé. C'est un exercice qu'il maîtrise. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Oh, la grosse occasion. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah, ça aurait pu faire. Je ne sais pas passer loin. Il décide d'allonger le jeu. Un centre lointain. Oh, la casette. Guézal. Le ballon s'en touche. L'Olympique lyonnais. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Il assure l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre fin quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques dans la deuxième. Merci d'arène de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. A très bientôt. Salut.